premier covoit dans cette vidéo nous t'emmenons dans une aventure loin de nos habitudes de voyage quand on est curieux ou gourmand l'amour de l'inconnu est celui que l'on préfère puisqu'il peut être satisfait à l'infini amené par le petit frère de jerry jusqu'à chamonix nous trouvons certainement notre plus bob y voit que des prochains jours gentiment proposé par une chamoniarde ça fait du bien de se retrouver là on est au pied du mont blanc en plus la vue est assez folle et demain on va se mettre au grand rond-point du tunnel sous le mont blanc et on va commencer à faire de l'autostop jusqu'en turquie jusqu'à vanne on a 4400 km à faire qu'est ce que tu as sur la tête je me suis acheté un bob j'ai cherché une casquette et je trouvais un bob c'était plus cool je sais pas trop ce qui nous attend pour la suite des événements mais je pense pas qu'on aura toujours des spots aussi qualitatifs le demain l'aventure commence objectif italie il ya un petit peu de stress un petit peu d'excitation aussi on a 12 jours pour le faire on a une contrainte administrative au niveau de l'assurance et si on dépasse on prend une amende ça va nous booster encore plus je pense voilà on a bien dormi bien mangé il fallait vraiment qu'on fasse des réserves de fromage ça nous manquait on en a aussi profité pour acheter du matériel photo et vidéo c'est génial ce ne restait plus qu'un boîtier sur deux il y avait plusieurs objectifs qui avait pris la poussière on l'avait fait nettoyer mais en fait les verres étaient complètement rayés donc inutilisable si tu veux on a mis en place une cagnotte sous une vidéo il ya quelques temps voilà libre à toi si tu veux nous supporter dans notre grand tour du monde et puis aussi vis-à-vis des petits reportages qu'on fait ça peut ça peut nous soutenir ce que c'est vrai que tout ce matos a un certain coup pour essayer de faire des vidéos de qualité en tout cas c'est parti on t'emmène dans cette folle aventure on sait pas du tout comment on va tourner ça on a chacun deux sacs à dos donc un devant un derrière et très important on a une ardoise petite ardoise de la rentrée des classes on a notre toile de temps un savon pour se laver matelas du veille pour le pq quoi et c'est parti le premier autostop est sans doute le plus stressant et le plus important allons-nous réussir ce challenge où se mettre comment faire notre objectif du jour arrivé à milan il ya peu de voitures mais après une heure d'attente nous voilà enfin lancé en italie en turquie aujourd'hui aujourd'hui une heure de stop la première fois tu prends des gens d'autostop non non tu fais ça tout le temps nous aussi j'ai trouvé sur la route on passe cinq heures avec vitaux un géorgien francophone adorable qui nous conduit jusqu'à milan capitale de la mode italienne merci beaucoup premier jour il est 16 heures déjà on s'était dit premier jour si on arrive à aller à milan ce sera bien le monsieur était trop sympa là il nous a déposé dans une station service une grosse difficulté aujourd'hui c'est de trouver où se placer pour être suffisamment visible mais je suis assez confiante je pense qu'on peut bien avancer au moins jusqu'à venise donc on va s'y remettre c'est ce qu'on appelle chargé comme une mule dromadaire bon c'est cool on va avancer petit à petit comme ça et puis c'est des petites distances c'est déjà ça de pris un qu'est ce qui donne envie de prendre des autostoppeurs je le fais vous avez une machine c'est pas un couteau donc c'est grand davidé est un musicien il fait vibrer et essouffler les notes bulgares du début du 20ème siècle il est 18 heures et on profite de notre belle lancée pour aller un peu plus loin aujourd'hui et développer nos techniques d'autostop il est trop drôle parce que quand on fait de l'autostop il y a vraiment de tout il y a des gens qui sont morts de rire quand on fait des cons et il y en a et ça ne fait pas rire du tout on est tellement lourdain qu'ils peuvent s'arrêter pour notre sécurité il faut qu'on lutte parce que là on a une station il est 18 heures et il va faire nuit dans une heure et demie un Land Rover jamais ça s'arrête mais peut-être que c'est l'exception c'est toujours pas l'exception c'est la place 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 et en fait il habite juste à côté de Venise donc il nous emmène jusque là-bas en une journée je pensais pas que ça allait si bien marcher on a pas trop attendu enfin là le dernier ça a duré 15 minutes j'ai vu qu'il y avait une espèce de grand champ derrière là le Lidl deuxième nuit nous posons notre cocon au coeur d'un petit bosquet à quelques kilomètres de Venise une nuit bien tranquille personne n'est venu nous embêter ça y est on a refait nos sacs on est paré pour une nouvelle journée par contre faut qu'on commence par faire le plein d'eau et ensuite objectif rejoindre l'autoroute et ce sera reparti et on aimerait bien être en Croatie aujourd'hui on est tellement chargés ça ressemble à rien berber je suis un hot dog regarde ce que j'ai repos c'est mon ami qui voulait aller en Slovénie et bah tous ceux qui veulent aller en Slovénie ils sont obligés de passer là donc euh on route merci mille d'où tu es ? France francesi ? je comprends mieux le francese dans l'anglais vous parlez français ? un peu mieux que anglais ? oui c'est la première fois que vous prenez un autostopper ? ah oui si qu'est ce qui vous a donné envie de vous arrêter ? parce que vous êtes... belle personne belle personne ? c'est le Bob c'est ça ? ah ok on boit en Turquie c'est parti ah non merci beaucoup ciao merci merci beaucoup il y a eu un bon feeling et tout elle était super cool et elle était assez flexible avec son travail donc elle nous a emmené jusqu'en Souvenir en fait donc elle a fait plus d'1h40 de détour mais elle avait l'air vraiment décidé d'aller faire donc c'était trop cool il est 10h du mat donc en gros en 25h on a réussi à traverser l'Italie quoi donc c'est incroyable on est dans un petit bar on va se prendre un petit café pour recharger les batteries et puis après on va traverser la Slovenie aujourd'hui c'est l'objectif si on pouvait être ce soir en Croatie ça serait une belle performance mais tout est dans le Bob on a dit c'est le Bob la patronne du restaurant elle nous a offert une bouteille de rouge et un saucisson c'est trop gentil on peaufine nos techniques d'autostop et on fait tout un tas de suppositions sur ce qui pourrait marcher mais une seule chose est certaine on ne sait jamais combien de temps ça va durer cette fois nous étions mal placés pour aller à Ljubljana mais rapidement quelqu'un nous corrige et 50 minutes plus tard un sloven nous emmène au bon endroit merci, merci merci Martin, bye et du coup je pense qu'on va se mettre juste avant l'entrée de la station en tout covoiturage un saucisson au fer c'est du saucisson au truc ah bon ? ouais Ljubljana je rajoute une destination ça fait même pas une heure j'ai l'impression que ça fait trois heures Ljubljana 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 après deux heures d'attente interminable sous 40 degrés on est reparti c'est la première fois que tu as pris un hitchhiker sur la route je pense que avez-vous fait ça avant ? oui, quand j'étais jeune j'étais jeune mais j'étais au club et à la maison Dave et Angélique un couple belge adorable parti quelques semaines sur les routes d'Europe pour eux la vie en van c'est la liberté on a commencé à désespérer alors si vous êtes des autostoppeurs aguerris vous devez vous dire qu'on est des petites fiottes on est amoureux des belges vraiment il y a quelque chose qui se passe avec eux puis après on va à Zagreb il reste deux heures de route on va le faire c'est lourd les voitures sont blindées parce qu'on est l'été ça va mort ça va bien merci beaucoup Lidl quel nom ? Igor bonjour de vous rencontrer Francais Francais ? Tour de France quel est votre travail ? Haus Ruf il était trop sympa même avec le tout petit anglais qu'il avait il nous a bien fait rire il nous a avancé un petit peu plus que ce qu'on s'était dit sur l'aire d'autoroute donc c'est cool bientôt Zagreb on espère y être ce soir mais rien n'est sûr dans ce mode de vie Zagreb le monsieur quand on lui a dit qu'on voulait aller à Zagreb il a fait ok il va super loin en fait dans la Croatie jusqu'à Novska on te montrera ça sur une carte du coup on lui a demandé s'il pouvait nous emmener jusqu'à là-bas il le dit bah oui et c'est trop bien quoi enfin on pensait aller jusqu'à Zagreb et au final on va traverser toute la Croatie d'un coup presque bon voilà on est déjà arrivé en Croatie en fait ça allait super vite bah oui il voulait à 180 c'est sûr ça aide 2 minutes top chrono bon ça y est on a notre spot pour la nuit on n'a pas cherché très longtemps parce qu'en fait il y a un sloven qui nous a aidé un croate pardon on a un croissant c'est pour la douche ce soir elle est bien fraiche mais ça va faire du bien très bien dormi avec une petite pluie objectif Serbia il faudrait passer Belgrade et cette nuit dormir pas loin de la Bulgarie quoi goodbye c'est des chicken on va faire un pays un jour c'est-à-dire que demain on arrive en Bulgarie allez on se met là il y a certains lieux qu'on ne sentait pas mais il n'y a pas de règles enfin si garde toujours le sourire donc tu vas à la Turquie ? oui pourquoi tu arrêtes ? j'ai huit quand j'étais à l'université c'était des temps difficiles en Serbie nous vivons en Espagne je parle en Espagne un peu et quoi est ton travail en Espagne ? je suis un enseignant c'est pourquoi c'est pourquoi nous sommes heureux qu'est-ce que tu peux dire sur la Serbie ? encore économiquement le pays est difficile tout le monde c'est facile c'est facile être une bonne personne quand tout est bien mais c'est pas facile être une bonne personne quand tu es difficile pour ta vie pour ta famille c'est une bonne personne en fait ce qu'est en train de se passer c'est qu'on a bien avancé en Croatie mais là on a été déposé à une station et en fait c'est plus qu'un parking où les gens s'arrêtent donc il y aura beaucoup moins de gens mais il va falloir qu'on demande aux personnes sur le parking il y a quelques voitures et sinon il va falloir qu'on se mette au bord là-bas c'est un peu dangereux mais là il n'y a nulle part au dormir en plus donc il faut vraiment qu'on bouge vide sur cet endroit et il n'y a personne qui s'arrête c'est quoi ? ah bah j'espère qu'ils auront bien la prochaine station et qu'il a bien compris donc là nous sommes dans un camion qui transporte des voitures et nous sommes sur la dernière voiture c'est un rêve exaucé du coup c'est un rêve d'enfant qui se réalise Je suis ravie d'être sur cette terre d'autoroute. Avec ça, ça va marcher. Ça fait combien de temps ? Deux heures, je pense. Serbia ou Bulgaria ? Qu'est-ce que c'est ton nom ? Ok. Je suis Jerry, mais elle est Lena. C'est le week-end du chasse et croisé. Donc partout en Europe, les gens sont dans les bouchons. En fait, ils vont nous déposer en Bulgarie, donc tout à l'est du pays. Ça fait plus de dix heures de route, je crois. Mais du coup, on a accepté parce que le but, c'est d'aller le plus vite possible. Je pense que du coup, on ne va pas beaucoup se reposer. On ne va pas beaucoup manger, mais on va bien avancer. Donc on a une bouteille de Merlot qu'on nous a offert dans un restaurant en Slovénie. On va leur offrir, je pense. On va leur faire plaisir. Bonjour. 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 Ça va, Bob ? En fait, en trois heures et demie, on a fait quatre kilomètres. Quand on pense que c'est fini, ça ne fait que commencer. Igor et Yuki, deux Bulgares qui travaillent en Europe, nous feront traverser toute la Serbie de nuit. Ils s'arrêtent seulement pour le changement de conducteur. Il est 9 heures du matin, nous voilà devant la Bulgarie. Passport, contrôle. Du coup, on arrive en Bulgarie dans une minute. On a fait huit heures de bouchons pour rentrer en Serbie. Et là, à peu près deux heures et demie pour rentrer en Bulgarie. On a fait une sacrée nuit blanche. Du coup, je pense qu'on va essayer de se trouver un hôtel où ils vont nous déposer. Après, demain, je pense qu'on va essayer d'aller en Turquie. Ça va, Léna ? En tout cas, là, les deux Bulgares qui nous ont pris en autostop, ils sont trop sympas. Et du coup, on n'aura même pas fait d'autostop en Serbie. On ne pourra pas te dire comment ça se passe. On a vraiment hâte d'aller se coucher parce qu'on est exténués. 24 heures qu'on est dans cette voiture. On commence à avoir les fesses trap-la-plat. Nous les invitons au restaurant, l'heure au fond du Merlot. Et les remercions sincèrement pour tout ce chemin parcouru ensemble. Merci beaucoup, Turquie. Bonne journée. Merci. Nous voilà à l'hôtel. Et cette fois, nous pouvons écrire Turquie sur notre ardois. Et aujourd'hui, nous commençons la journée par une rencontre très importante pour Jerry. Quelle est votre travail ? Je travaille pour Crocs. Tu connais Crocs ? Crocs ? Oui. Oui, j'en ai. J'adore Crocs. J'ai lu Crocs. Oui, j'ai travaillé pour Crocs. C'est incroyable. C'est incroyable. J'ai aimé voyager avec mes Crocs partout. C'est incroyable. Oui, tu as travaillé pour la bonne marque, je pense. Il travaille pour Crocs. J'aime Crocs, mais malheureusement, je n'ai pas Crocs. Je travaille pour Crocs, mais je n'ai pas Crocs. C'est incroyable. Je t'aurais donné ma main si j'avais ça. Mais ils sont en Turquie. Tu as venu ici comment ? En chine de France, 4 jours avant. Oh, mon Dieu ! Est-ce que tu n'es pas peur ? Non, nous rencontrons des gens bonnes comme toi. Oui, mais parfois, pas toutes les gens sont comme ça. Je veux dire, il y a vraiment des gens mauvaises. Oui, mais je pense que peut-être qu'on peut le sentir. Et c'est le risque. Quand on voyage, on peut rencontrer des mauvaises personnes partout. Même dans la France, l'Ugaria, l'Ira. Mais la plupart du temps, on rencontre seulement des bonnes personnes. C'est très bon. Oui. Ton nom ? Maria. Et toi ? Jerry et Lena. Je suis très heureuse de vous rencontrer. Je veux aider les gens. Tu ne peux pas arrêter pour tout le monde. Mais peut-être que tu le ressens ? Bon, ça marche plutôt bien, l'auto-stop en Bulgarie. Tu as levé ton pouce et ça s'arrête au même moment ? Oui. Bon, du coup, on a été pris par trois Turcs adorables. Ça nous donne trop envie de retourner en Turquie. Ça nous rappelle plein de beaux souvenirs. En Bulgarie, en tout cas, on avait lu que l'auto-stop était dans la culture. Et en Turquie, on ne sait pas trop, mais je pense que ça va le faire. On a demi-kilomètre à faire. L'un des trois Turcs est patron d'un casino. Alors on monte dans la voiture de son chauffeur qui va nous conduire jusqu'à la frontière turque, que nous allons devoir passer à pied. On vient de passer la douane avec nos beaux sacs adorables. C'est la première fois qu'on fait ça, mais en fait, il n'y a pas d'endroit pour les gens à pied ou en véno. Tu dois passer au même endroit que les voitures. Nous décidons de passer par la route du nord de la Turquie. Il nous reste 1600 kilomètres à parcourir. Ici, on attend très peu et nous sommes pris régulièrement par des chauffeurs de poids lourds. Donc on vient d'être pris en autostop par Ansar après 10 minutes d'attente. C'est un ami iranien, passé baladé. Il s'arrête à Sakarya. On arrive à peu près dans 4h30. Là, on est au jour 5, donc c'est incroyable. Ça, ça doit pouvoir se baisser. Ça fait une autre couchette. Il a son petit frigo, la bouilloire. Très important pour les Iraniens, ça. Pour avoir du thé chaud. C'est sympa les camions, mais ça n'avance pas très vite. Donc on s'était habitué à Sakarya. Il nous apporte toujours plein d'entrées. Et là, le monsieur nous a apporté juste un plat d'huile épicée. Et on s'est dit, ça a changé la Turquie quand même. Et donc ici, ce n'est pas des entrées, c'est des dessins qui nous a ramenés. Donc ça n'a pas changé la Turquie. C'est toujours aussi cool. En fait, là, on marche dans la rue, on cherche un coin. On avait commencé à s'enfoncer dans la forêt, mais il y a un chien qui nous a voyé dessus. Donc j'avoue qu'on est parti en courant. Et puis lui aussi, il nous trouve que c'est bon. Est-ce qu'on a bien dormi sous ce prunier ? Non. On a flippé toute la nuit. On avait l'impression qu'il y avait des pas qui tournaient autour de la tente. Et au moment où on a éteint les lumières, il y a une énorme prune pourrie qui est tombée sur la tente. Et ça nous a fait sursauter. On a cru que c'était quelqu'un qui nous jetait des cailloux. On est un peu fatigué. Je pense qu'on va dormir dans les prochaines voitures. Et nous profitons de cette traversée pour retrouver des voyageurs belges que nous avions rencontrés cet hiver à Antalya. Et comme demain, c'est l'anniversaire de leur petite dernière, on voulait lui laisser un petit message. Comment on dit bonjour en Turquie ? Merhaba. Je me dis pas que tu fais pour du bras là. Non. J'en ai marre. C'est reparti ? C'est reparti. Après 24h de pause. On est sur une aire d'autoroute, mais c'est juste un restaurant, donc il n'y a pas grand monde. Il est déjà 16h. On a un petit peu traîné avec nos amis belges. On était très contents de les voir, en tout cas ça nous a fait trop du bien. de l'autre. C'est trop cool, là c'est un Russe qui s'est arrêté, et lui en fait il va jusqu'à Samsung, alors je ne comprenais pas, il me l'a dit 40 fois, je crois qu'il disait Samsung, et donc moi je ne sais pas où c'est Samsung, tu vois en Chalky. Slava ! Tu me fotkaes ? Fotkaes ! Les voitures se succèdent, et on avance petit à petit, jusqu'à notre bon vieux Milo. La barrière de la langue limite les échanges, alors on s'amuse comme on peut. Et même si les paysages d'autoroute ne sont pas les plus alléchants, les belles rencontres que l'on fait sublime nos trajets. Les kilomètres s'enchaînent, et on finit régulièrement de nuit. Le seul point parfois délicat, c'est de trouver un endroit qui nous semble sûr pour dormir. Mais ça y est, nous sommes à notre huitième jour d'autostop, et nous devrions arriver jusqu'à Vannes, aujourd'hui. Hâte d'arriver à destination, de prendre une douche, de manger un vrai repas, de retrouver la voiture. Oh que c'est beau ! Si tu m'aidais à attendre le pouce, peut-être ça pourrait le faire plus rapidement. Jerry ! J'aime aider les gens, j'aime rencontrer les gens différents chaque jour. Putain c'est ouf ! Cheers ! Thank you ! Thank you Ali ! Je la vois ! Bon bah ça y est, on arrive. Il y a un pneu qui est presque plat. Il est tout seul. Je suis trop content. En plus on a tellement une grosse dégaine avec cette jante seule. Allez ! Allez ! Tu as oublié les clés non ? Non. Oh putain on a pas les clés. T'inquiète pas, on revient pour longtemps là. D'accord ? Il y a mes crocs ! Oh la 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 la, après trois semaines il démarre au quart de tour mais c'est incroyable ! On est arrivés ! On est, on est arrivés ! On est, on est arrivés ! Allez, ça y est, on est arrivés ! Allez ! Prochaine destination ? Surprise ! Le Life Saver ! Terminé les bouteilles en plastique ! Terminé ! Je suis trop contente de m'enlever ! J'ai oublié le petit chiffon ! Oui ça va, je vais mettre le chiffon ! Putain ! Une petite ligne me klaxonne là ! Voilà ! Voilà ! C'est bon ? C'est bon ! A bientôt ! C'est bon ? Au revoir ! Ça va tout ! Sous-titrage ST' 501 ! Sous-titrage ST' 501 ! Merci.